Ça, c'est bien, mais les grands leaders n'ont pas qu'un plan de croissance personnel. Ils ont aussi un plan de croissance pour les personnes qui les accompagnent parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent rien accomplir de grands seuls. Ils ont intérêt à ce que les gens qui les accompagnent et aussi puissent grandir. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je décide de faire des vidéos, d'écrire des livres, mais aussi et surtout de donner des conférences parce que lorsque j'écris mon livre, ça me permet de véhiculer ma façon de voir des choses, ça me permet de véhiculer mon message. Et dès lors qu'il y a des personnes qui ne savaient pas que j'existe, qui découvrent mon livre, qui adhèrent à mon message, ils ont tendance à m'écrire et me dire, je veux qu'on fasse des choses ensemble. Ça, c'est le secret des grands leaders. C'est qu'ils ont un plan de croissance personnel aussi et surtout, ils ont un plan de croissance pour leur équipe. Je vais insister sur un point ici. Pour ceux qui n'ont pas encore écrit de livre, c'est que des fois, vous cherchez des gens avec qui travailler, vous ne trouvez pas. Mais le fait d'écrire un livre, de véhiculer votre vision, ça vous permet d'impacter des gens qui se retrouvent à des milliers de kilomètres et qui se disent, ce gars voit les choses telles que moi je veux, je veux travailler avec nous. C'est ce qui s'est passé avec Armand Baté. Il a lu mon livre, un petit adéquat, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit, gars, il faut qu'on travaille ensemble. Je n'ai pas fait d'efforts, je n'ai pas... Non, il m'a dit, gars, je veux qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, c'est un pilier d'argent libre. Donc, vous voulez être un grand leader, c'est bien. Ayez votre propre plan de croissance personnel, mais pensez aussi au plan de croissance que vous allez mettre en place pour les autres. Super important. Qui parmi vous connaît cette dame? Celui qui connaît, lève la main. Qui connaît cette dame? Celui qui connaît, lève la main. Bon, OK. Je vois que personne n'a levé la main. Je vais vous donner un indice. Cette dame a vécu aux États-Unis au cours des années 1824, si on ne dit pas de bêtises. Et elle a énormément bataillé pour l'abolition de l'esclavage. Elle a notamment contribué à libérer plus de 300 Noirs de l'esclavage aux États-Unis. Qui est-ce? OK. Bon, je suis content de savoir que je vais vous donner un petit coup d'histoire aujourd'hui. Cette dame s'appelle... Ariette. C'est Ariette qui? Il y a au moins une personne qui va me dire. C'est Ariette qui? Non, non, les gars. Il y a au moins une personne qui va compléter. Personne? Non. Non. Cette dame s'appelle Ariette Tubman. Ariette Tubman. Je suis content de savoir que... Moi, je n'étais pas très bon en histoire, mais... Voilà. Je sais qu'elle peut vous apprendre quelque chose en histoire. OK. Ariette Tubman, c'était... Je vais vous parler de plusieurs leaders. C'est l'une des femmes leaders qui a énormément contribué à ce que l'esclavage soit aboli aux États-Unis. Alors, Ariette Tubman, elle est au cours des années 1820 et quelques. Et il se trouve qu'elle est née d'une famille d'esclaves et elle faisait de l'agriculture comme tous les esclaves à son époque. Donc, quand elle a eu l'âge de 24 ans, elle s'est mariée. Et à 24 ans, elle a dit à son époux qu'elle voulait s'enfuir vers le nord parce que le sud des États-Unis était esclavagiste, parce que leur économie était essentiellement basée sur l'agriculture. Donc, elle avait besoin d'esclaves, tandis que le nord des États-Unis était déjà un peu plus industrialisé et eux, ils avaient des ouvriers. Donc, l'esclavage au nord était déjà aboli. Et justement, le fait qu'il y ait ces problèmes entre le nord et le sud, ça a donné l'une des plus grandes guerres qu'il y a aux États-Unis, c'était la guerre de sécession. OK. Donc, Ariette Tubman, elle dit à son mari à l'âge de 24 ans qu'elle, elle veut fuir l'esclavage vers le nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un esclave décidait de s'enfuir, s'il se faisait rattraper, il était hautement sanctionné, très sévèrement sanctionné. Donc, quand elle appelle à son mari, elle en parle à son mari, son mari lui dit non, il ne veut même pas l'entendre parler. Il y a pire encore. Si elle essaie, si elle essaie de s'enfuir, il va la dénoncer. Donc, quand elle se rend compte de ça, elle a fait ces choses, ces trucs toute seule. Et à 29 ans, elle a réussi à s'échapper vers le nord. Sauf que quand elle s'est échappée, elle ne s'est pas contactée de rester là-bas au nord. Mais elle est revenue dans le sud pour permettre à plus de 300 noirs, eux aussi, de fuir le jour de l'esclavage. Et ce qui s'est passé, c'est que de tout ce qu'elle a amené à sortir de l'esclavage, elle n'a perdu aucun esclave. Parce que par moments, il pouvait arriver qu'au cours du voyage, il y a des esclaves qui voulaient renoncer parce qu'ils avaient peur. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait son arme à sauter. Et elle disait clairement aux esclaves que si tu renonces, tu meurs parce que les morts ne parlent pas. Elle savait une chose, c'est qu'un esclave, quand elle réussissait à rattraper, qui n'avait pas pu s'échapper, allait forcément la dénoncer. Allait dire par où est-ce qu'il passe. Et elle, justement, ne pouvait pas se permettre de se faire choper parce qu'elle savait que l'avenir de plusieurs autres esclaves dépendait d'elle. Donc, ce qu'il faut noter, la leçon qu'on a pu tirer de l'histoire de Harriet Tubman, c'est que les gens ne respectent que les leaders qui sont plus forts qu'eux. C'est parce que Harriet Tubman avait fait preuve d'énormément de courage, d'énormément de leadership, qu'à ce jour, noire comme blanc, on a énormément de respect pour elle. C'est parce qu'elle a fait preuve de courage, déjà elle-même, de fuir l'esclavage, mais aussi et surtout de permettre à beaucoup d'autres noirs de sortir de l'esclavage qu'aujourd'hui, elle est respectée. C'est parce qu'elle a fait preuve de courage qu'il y a eu des esclaves qui ont osé la suivre, même s'ils savaient que leur vie était en danger. Donc, cas de sans retenir. Un, les gens suivent les leaders plus forts qu'eux. Quelqu'un qui a une note de 8 en leadership suivra quelqu'un qui a une note de 9 ou de 10 ou de 11 sur 20. Par contre, quelqu'un qui a une note de 6 suivra quelqu'un qui a une note de 8 ou de 10 sur 20. Moi, aujourd'hui, l'un des leaders que je suis, c'est Claudel, parce que sa note en leadership est beaucoup plus élevée que la mienne. Claudel ne va pas me suivre parce qu'il a une leadership beaucoup plus élevée. Donc, si vous voulez qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui vous suivent, vous devez élever votre niveau de leadership. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501